Générique Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des indés radios. Nous sommes ensemble pendant une heure et demie et au menu du jour. Emmanuel Macron poursuit sa stratégie de lutte contre le communautarisme. Après des premières annonces la semaine dernière, il doit rencontrer cet après-midi des présidents d'associations d'éducation populaire. On va en parler avec la sénatrice centriste d'Ille-et-Vilaine, Françoise Gattel. Elle est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Virginie Duby-Muller, la vice-présidente des Républicains, interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Patrice Moyon de Ouest-France. Et puis nous poursuivons notre tour de France des municipales aujourd'hui direction Le Havre. Ville où Édouard Philippe est candidat, mais les communistes sont bien décidés à ravir la mairie. Et puis dans le club des municipales, on poursuivra ce tour de France de la campagne. On sera notamment à Amiens avec nos partenaires du Courrier Picard et à Annecy avec 8 Montblanc. Mais avant ça, voici les autres informations de ce mardi 25 février. La France s'organise face à la menace du coronavirus. Plus de 100 hôpitaux en situation d'alerte. L'Education nationale demande aux élèves rentrant des zones à risque de rester chez eux. Olivier Véran, le ministre de la Santé, indique que plus aucun malade n'est hospitalisé en France. L'Italie est le pays européen le plus touché. Une réunion des ministres de la Santé des pays limitrophes de l'Italie, dont la France, va avoir lieu aujourd'hui. Après 8 jours d'examen, 70 heures de débat, 2200 amendements, l'Assemblée nationale a adopté le premier article de la réforme des retraites qui fixe les principes généraux de cette réforme. Il reste 64 articles et plus de 33 000 amendements à examiner. Le Sénat examine lui cet après-midi le projet de loi relatif au parquet européen. Ce parquet qui sera opérationnel à la fin de l'année. 22 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour le créer afin notamment de juger les infractions pénales qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Le texte examiné au Sénat tout à l'heure vise à adapter la législation française à la création de ce parquet. Et on débute donc avec la sénatrice du jour, élu d'Ille-Evilaine, siège dans le groupe Union centriste. Bonjour Françoise Gattel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer par ce sujet d'actualité qui inquiète, le coronavirus, avec de plus en plus de cas en Italie. La France qui se prépare. Avant de vous entendre sur ce sujet, on va voir les dernières informations avec Sandra Cerquera. Un bus en provenance de Milan bloqué en gare à Lyon pendant plusieurs heures. La France est en état d'alerte face à la situation en Italie où 7 personnes sont mortes et plus de 200 sont infectées par le coronavirus dans le nord du pays. Pour le ministre de la Santé Olivier Véran, le principe de précaution s'impose. Toute personne revenant d'Italie doit respecter les conseils sanitaires comme porter un masque ou prendre sa température le plus souvent possible en cas de fièvre. ou difficultés respiratoires. Tout est mis en place pour freiner l'introduction du virus sur le territoire. Par le dépistage des cas possibles notamment, nous avons augmenté considérablement nos capacités diagnostiques par l'isolement des malades. Les autorités françaises demandent également aux élèves revenus de Chine, de Singapour, de Corée du Sud ou d'Italie de ne plus revenir à l'école et rester chez eux pendant 14 jours. Le ministère de l'Intérieur ne souhaite pour l'instant pas de fermeture des frontières, notamment celle avec l'Italie. Cette mesure n'est pas envisagée parce que c'est une mesure qui, par exemple, n'est pas recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Vous savez, il n'y a pas que des frontières terrestres, il y a des frontières aériennes, maritimes. On peut très bien accéder au territoire national par la Suisse, par l'Autriche et par de nombreux autres pays. Face à la propagation mondiale, l'Organisation mondiale de la santé évoque une possible pandémie. 80 000 personnes ont été contaminées à travers le monde et plus de 2 500 sont décédées. Françoise Gattel, on voit la situation s'aggrave. La France se prépare, le gouvernement prend des mesures. Est-ce que la situation est bien gérée dans notre pays ? Alors, bien gérée, ce n'est pas forcément le mot que j'utiliserais. En tout cas, il y a un principe de précaution qui est bien annoncé. Je crois qu'il y a une transparence avec ces conférences de presse et ces points qui ont lieu tous les jours et qu'il y a de la vigilance qui est mise en place avec cette difficulté, effectivement, de répondre à des questions de personnes qui commencent à être un peu paniquées parce que l'arrivée du virus en Italie perturbe totalement chacun. Ça veut dire que personne n'est à l'abri. Et c'est une question qui est posée de fermeture des frontières. C'est-à-dire qu'on a tous envie de se protéger et de dresser un mur contre cette propagation. Et c'est effectivement, enfin, le secrétaire d'État l'a dit, c'est très difficile parce que fermer la frontière entre l'Italie et la France... Pour vous, ce n'est pas la bonne solution ? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas professionnelle. Il faut que l'Organisation mondiale de la santé le dise. Mais en tout cas, il faut mettre en œuvre tous les dispositifs d'information, de prévention et de sécurité. Mais c'est sans doute une question très difficile avec ce risque de pandémie dont on ne sait pas si ce sera effectivement une pandémie ou pas. Mais il y a de l'inquiétude. Mais vous dites, bien gérer, ce n'est pas forcément le mot que j'emploierais. Comment vous qualifiez la manière dont le gouvernement gère cette situation et prépare la France à cette épidémie ? Alors, je disais que bien gérer, ce n'est pas forcément le mot. Parce que je crois que pour chacun, bien gérer, ce serait arrêter ce virus. Et je pense que c'est difficile et compliqué. Par contre, il s'agit de prendre ce qui se passe avec beaucoup de sérieux et prendre toutes les mesures de prévention et également d'accueil des personnes malades dans les hôpitaux et de suivre avec, je veux dire aussi, beaucoup de vigilance toutes les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et l'évolution de ce virus qui est inquiétante. Allez, on va passer à l'actualité à l'Assemblée nationale cette fois. C'est cette réforme des retraites. L'Assemblée nationale qui a enfin voté l'article 1er du texte après 8 jours de débat, 70 heures de débat. Il y a 65 articles en tout dans cette réforme. Est-ce que pour vous, tout ça ne peut finir qu'en 49.3 ? Moi, je m'interroge sur la manière dont certains font de l'obstruction, c'est-à-dire empêchent ce texte. Qu'on soit contre le texte, contre la philosophie, voilà, je peux l'entendre. Mais qu'en même temps, on passe des heures à l'Assemblée nationale à choisir un mot « baisse » au lieu de diminution, à déplacer une virgule. Ça pose quand même de vraies questions sur la profondeur du débat. Et je pense qu'on peut s'affronter sur le fond, mais pas de cette manière. Parce que c'est aussi contraindre, à un moment, le gouvernement à choisir le 49.3. Mais il faut aussi que le gouvernement, je veux dire, prenne ses responsabilités. C'est quoi sa responsabilité ? Je pense qu'il a apporté un projet sur lequel je crois qu'il y avait un consensus. C'est-à-dire que les Français pouvaient, dans leur majorité, être heureux qu'il y ait un système universel, plus équitable, et la fin des régimes spéciaux. La clarté de ce schéma un peu simpliste que je présente, c'est un peu fondu dans une sorte de brouillard, parce qu'on ne sait plus très bien quelles sont les grandes lignes de ce projet. Donc problème de méthode de la part du gouvernement ? Je pense qu'il y a un sujet sur la manière dont ça a été amené. Moi, le fond, en soi, ne me dérange pas. Parce que je suis favorable à un système universel, avec naturellement, sans doute, des points à améliorer. Mais sur le principe, je suis d'accord. Sauf que là, on est dans une sorte d'impasse ou de sable un peu mouvant. Et que je pense que le gouvernement doit se poser la question de, est-ce qu'on peut rester dans cette situation très brouillonne, très difficile, où l'opposition caricature les choses et la France insoumise joue un peu les vedettes ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas sortir par un 49.3, qui est un outil démocratique qu'on essaie d'éviter, mais quand il est nécessaire... Donc vous, ça ne vous poserait pas de problème que sur ce texte... Dans quel état ce texte va sortir ? C'est-à-dire, je pense que si le gouvernement prend en compte les améliorations qui doivent être apportées... Moi, de toute façon, je ne sais pas que ça me pose problème ou pas. J'ai dit, aujourd'hui, il y a une situation. Est-ce qu'on laisse les choses s'enferrer et on sait que le texte sortira comme il est rentré et que toutes ses heures auront servi à rien ? Ou est-ce que le gouvernement prend une autre solution qui n'est pas forcément exceptionnelle ? Mais il y a un vrai sujet sur le calendrier, la méthode et l'état d'esprit que ça fait régner. Si on fait un calcul, peut-être un peu simpliste, un peu rapide, il faudrait sept semaines au rythme où ça va pour examiner ce texte. Est-ce que c'est si impensable que ça que le gouvernement prête sept semaines sur un texte de cette ampleur ? Alors, il faut se rendre compte de ce que c'est, cette semaine de débat. Pourquoi pas cette semaine de débat ? À condition que chacun débatte vraiment. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans cette attitude qui est même plus caricaturale de la France insoumise, c'est-à-dire qui est en train de jouer à l'Assemblée, le jeu d'un blocage et d'une position, ce n'est pas de la discussion. C'est une opposition, ils sont contre. Ils ne cherchent qu'une chose, c'est le retrait. Et moi, je pense qu'il faut entreprendre une réforme des retraites en intégrant d'autres évolutions que celles que le gouvernement a proposées. Donc, pourquoi pas discuter ? Mais à condition que les gens discutent, si on enferme, si je puis dire, les députés pendant sept semaines pour discuter et que tout ça se passe avec des jeux qui ne sont pas toujours extrêmement démocratiques, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne chose. Allez, on va passer à l'autre actualité, c'est le communautarisme, puisque le président de la République a fait des annonces sur ce sujet la semaine dernière. Il devrait en refaire sept semaines, il devrait recevoir les associations cet après-midi. Vous êtes à l'origine d'une loi votée en 2018 qui vise à protéger les enfants du communautarisme. On va en parler avec Alex Poussard, notre journaliste parlementaire. Bonjour Alex. Bonjour Yann. Bonjour Françoise Gattel. Bonjour. Et Alex, cette loi Gattel portée par Françoise Gattel vise à mieux encadrer les écoles privées hors contrat. Et oui, l'objectif, c'est d'éviter que les enfants soient touchés par le fondamentalisme religieux à travers ces établissements privés hors contrat. Et cette loi Gattel propose deux mesures phares. Elle instaure un contrôle annuel par l'État de chaque établissement. Les services de l'éducation nationale doivent signaler tout atteinte à l'ordre public, un signalement au préfet ou au procureur de la République. Et puis cette loi simplifie les déclarations d'ouverture de ces écoles. Alors à l'époque, ce texte qui touche à l'école a été forcément critiqué. Mais Françoise Gattel, vous avez tenu bon dans les débats. On va vous écouter. Les commentaires enthousiastes, fort créatifs de toutes celles et ceux qui s'opposent à ce texte, le qualifiant de liberticide, funeste, soviétiforme, auront certainement contribué à enrichir notre vocabulaire dans la catégorie excès de langage. Qu'ils en soient ici, remerciés. Et oui, un débat animé. Alors ce texte a été adopté par le Parlement, puis appliqué et il a porté ses fruits en 2019. Regardez ces chiffres. En 2019, il y a eu 163 déclarations d'ouverture d'écoles privées hors contrat. 27 dossiers ont été refusés, dont 16%. Et 24 établissements ont renoncé à ouvrir. Ces chiffres, le gouvernement se les approprie bien volontiers. Le ministre Jean-Michel Blanquer n'hésite pas à communiquer là-dessus car il veut montrer qu'au sein de l'enceinte scolaire, il lutte contre le séparatisme islamiste. Écoutez-le. Personne ne peut dire que l'éducation nationale, aujourd'hui, serait laxiste sur ce sujet. Ça n'est pas vrai. Nous avons pris les mesures de droit nécessaires et nous sommes en action. Vous avez dans chaque Rectorac France une équipe Laïcité-Valeurs de la République qui s'occupe de ces sujets. Et tout maire peut faire appel à l'inspecteur d'académie et au recteur pour venir en appui pour les démarches nécessaires. Et nous travaillons en étroite liaison évidemment avec les préfets pour toutes ces démarches. L'école qui était au centre des premières mesures annoncées par Emmanuel Macron contre ce séparatisme islamiste, avec notamment la fin des cours de langue et de culture d'origine enseignées par des maîtres étrangers à l'école primaire. Merci beaucoup Alex. Françoise Gattel, on l'a vu, ça n'a pas été facile pour vous d'amener cette loi, de porter cette loi. Quel bilan vous en faites aujourd'hui, vous ? Je veux dire que le bilan qu'on peut tirer, c'est la confirmation du constat que l'on faisait à l'époque sur l'augmentation du nombre d'écoles privées hors contrat, soit défaillantes en matière de pédagogie, ou soit très défaillantes et très hostiles à la République, et l'incapacité de l'État à fermer ses écoles et à enlever les enfants de ses écoles parce qu'il n'y avait pas de dispositif législatif. Aujourd'hui, il y a un dispositif législatif, mais ça ne suffit pas, parce que si les lois suffisaient, il n'y aurait des malfrats dans aucun domaine. Donc aujourd'hui, et moi je partage ce que dit le ministre de l'Éducation nationale, aujourd'hui la réponse, elle est à partir de l'outil juridique que l'on a donné, une mobilisation générale d'une grande exigence dans tous les départements, dans toutes les académies, pour former les inspecteurs, contrôler et prendre les mesures qui s'imposent. La mobilisation de la part de qui, du coup ? La mobilisation de la part de l'Éducation nationale, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie difficulté, les contrôles n'étaient pas faits, donc il faut systématiser les contrôles. Quand les contrôles sont insatisfaisants, il faut demander des comptes, il faut vider les écoles des enfants quand c'est nécessaire, mais ça suppose que les inspecteurs soient formés, il y a une sorte de task force de la laïcité à l'école et des valeurs de la République qui se mettent en place. Et ça, c'est la volonté aujourd'hui du ministre, et c'est très vrai. Et vous dites que cette volonté-là, l'Éducation nationale, aujourd'hui se mobilise assez ou il y a encore beaucoup à faire ? Alors, moi je pense qu'il y a une volonté de le faire. Maintenant, c'est un phénomène qui existait depuis longtemps, la loi date de 2018, donc il ne faut pas relâcher l'effort, il faut l'inscrire dans la durée, à la fois au moment de l'ouverture, c'est-à-dire sécuriser et éviter ces écoles fondamentalistes et qui détournent les lois de la République, et ensuite les contrôler et surveiller là où il y a des signaux faibles. Il faut que ce soit systématique, inscrit dans la durée, et qu'il y ait un corps d'inspecteur qui soit formé là-dessus, qu'il y ait des modes d'emploi. C'est vraiment, comment dire, une mobilisation générale qui doit être faite contre ce phénomène. Alex Poussard le rappelait, dans les mesures annoncées la semaine dernière par Emmanuel Macron, il y a des mesures qui concernent l'école, notamment la suppression de ces enseignements en langue et culture d'origine. Ça, c'est une bonne chose ? Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a quand même une dérive vers ce que le président de la République appelle aujourd'hui le séparatisme, c'est-à-dire des gens qui vivent à côté de la République, et non seulement à côté de la République, mais qui élèvent des enfants, qui les éduquent, contre les valeurs de la République. Ça, ça n'est pas tolérable. Donc il faut avoir une détermination très calme, mais très forte. Et il faut... Tout ce qui est élément à risque doit être ôté, doit être surveillé. Et je pense que cette disposition fait partie. Alors, on parle de l'école. Est-ce qu'il faut aussi une surveillance, un contrôle plus accru dans les associations ? Absolument. C'est-à-dire, moi, je pense que cette malveillance, appelons-la comme ça, fondamentaliste, elle gangrène toute la vie de la société. C'est-à-dire, quand on veut s'occuper des enfants, on s'en occupe à l'école, on s'en occupe dans les associations, on s'en occupe au travers du culte. Donc il faut réinvestir tous les territoires, et il faut que la République soit présente avec des services publics, mais qu'on reconquiert aussi ces quartiers. Mais ce sont non seulement des quartiers de ville, mais ça peut être aussi des communes, qui sont des communes sans quartier de la ville, avec des associations. Il faut tout surveiller. Quitte à retravailler la loi de 1901 sur les associations, est-ce qu'elle est encore totalement adaptée aujourd'hui ? Alors, je pense qu'effectivement, il y a un vrai sujet autour de ça. Il y a eu il y a quelque temps une proposition de loi ici au Sénat, déposée par mes collègues Nathalie Goulet et André Achard, qui étaient assez intéressantes, et qui parlaient un peu des dérives des cultes et du culte musulman, même s'il faut dire que toutes ces propositions de loi et ces discours ne visent pas à caricaturer les musulmans, mais je crois que ça vise à les protéger. Et dans cette proposition de loi, il se trouve que moi, j'étais rapporteur, nous avions proposé que les associations cultuelles mixtes de type 1901 rendent des comptes comptables et financiers, comme les associations du statut 1905, et qu'il y ait aussi une formation des imams. Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des imams dans des services publics, je parle des armées, des hôpitaux et des prisons, qui n'ont aucune formation, et pour lesquelles on n'a pas d'engagement, de respect des valeurs de la République. Alors qu'on sait qu'en prison, ce sont parfois et souvent des foyers de radicalisation assez importants. Alors cette proposition de loi n'avait pas prospéré au-delà du Sénat, mais je pense qu'il faut s'emparer de tous ces sujets. C'est-à-dire qu'il faut une mobilisation, une détermination dans tous les aspects de la société. Rien ne doit être, je veux dire, écarté. Tout doit être pris en compte, parce que c'est une vigilance de tous les instants, et encore une fois, dans tous les lieux. Emmanuel Macron, qui s'empare donc de ce sujet de la lutte contre le communautarisme, suffisamment, de la bonne manière, est-ce qu'il va assez loin ? Est-ce que les mesures sont à la hauteur pour vous ? Alors nous sommes aussi dans un lieu de liberté et de droit. Donc il faut trouver l'équilibre entre la protection de la société, la protection des valeurs de la République, empêcher l'endoctrinement des enfants. Cela a été fait avec les écoles, parce que je rappelle qu'à un moment, il était plus aisé d'ouvrir une école qu'ouvrir un pressing, et par contre, impossible de fermer une école, alors qu'il était aisé de fermer... Je pense qu'il faut affirmer des choses, il faut surtout beaucoup d'action. Et qu'il est temps, aujourd'hui, qu'on affirme, d'une manière déterminée et paisible, que la République ne peut pas se laisser attaquer de cette manière, et qu'il faut en finir avec ce que j'appelle les beaux esprits, qui considéraient que, quand on avait ce type de parole qui n'était pas agressive, en quelque sorte, voilà, on faisait de la discrimination. Et à ne rien dire et à se taire, on se fragilise et on fait le lit de ceux qui n'ont qu'une envie, c'est de lutter contre les valeurs de notre société. C'est une réalité. Allez, Françoise Gattel, on va se rendre maintenant dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Epinal, retrouver nos partenaires de Vosges Matins. Bonjour, Alexandre Popleski-Mayer. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Directeur départemental de la rédaction de Vosges Matins, on va parler d'un tout autre sujet. On va parler d'une made in Vosges, ces produits qui portent le label Vosges Terre Textile, ces entreprises attachées à une production 100% vosgienne. Et il faut dire, Alexandre, que le département des Vosges est très lié à l'industrie textile. Oui, la première filature créée dans les Vosges a vu le jour en 1756. Et dans les années 30, on a compté, surtout dans le massif des Vosges, jusqu'à 242 usines et près de 40 000 ouvriers. Mais cette industrie a été quasiment décimée par la libéralisation des échanges. Celles qui ont survécu, comme la plus ancienne spécialisée dans la fabrication de toiles de lin, la fameuse marque Garnier-Tchébo à Gérard-Mais, se sont réunies pour créer un label, le label Vosges Terre Textile, qui garantit qu'au moins 75% des étapes de fabrication sont effectuées ici, dans le massif des Vosges. Pour le consommateur, un produit estampillé Vosges, est-ce que ça a un impact, Alexandre ? Un produit fabriqué dans les Vosges ne déclenchera pas un acte d'achat, soyons clairs. En revanche, les consommateurs veulent savoir comment les produits sont fabriqués, d'où ils viennent. Et dans les Vosges, on est en capacité de produire du 100% Vosges. Quand un fournisseur veut des garanties, par exemple, l'entreprise de Drave Français leur propose de venir visiter ces sites de production qui se trouvent tous dans un périmètre de 50 km. Est-ce que le Made in Vosges, ça reste néanmoins plus cher ? La fabrication locale ne pourra jamais s'aligner sur l'importation, mais les entreprises feront tous des efforts pour produire dans des circuits courts, responsables, et tout ça, ça donne un argument commercial réel. C'est aussi une réponse à une mondialisation qui peut, et l'actualité nous en apporte aujourd'hui la preuve, rapidement se gripper. Avant de se quitter avec ça, on va faire un point sur la campagne municipale, campagne municipale du côté d'Épinal. On va prendre le pouls du côté d'Épinal avec vous. Oui, alors c'était la ville de Philippe Seguin dont on célèbre cette année les 10 ans de sa disparition. Il avait transmis les clés de la ville à Michel-Henrich en mars 2001. Après trois mandats, l'élu aujourd'hui âgé de 74 ans ne souhaite plus que conserver la tête de l'agglomération. Il laisse donc son fauteuil de mer et son 7 sur la ligne de départ, parmi lesquels 3 sont issus de la majorité et le fait est à signaler, 2 sont des beaux frères, Patrick Nardin et Benoît Jourdain. Ces derniers ont aussi pour point commun d'avoir été à tour de rôle les premiers adjoints de cette commune. Patrick Nardin, qui a été adoubé par l'actuel maire, est arrivé en tête de notre sondage réalisé début février. Il recueillait à lui seul 34% des intentions de vote. Il est suivi par le candidat de la France insoumise qui recueille 19% et du Rassemblement national à 16%. Voilà pour la situation à Epinal. Merci beaucoup pour ce point, Alexandre. On va regarder ensemble la une de Vosge Matin. Le textile vosgien se porte bien. C'est à la une de votre journal ce matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct depuis Epinal. Françoise Gattel, on va maintenant regarder votre revue de presse avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence avec Ouest France. Avec Ouest France qui évoque les élections municipales avec un chiffre. 40% des maires d'Île-et-Vilaine ne vont pas se représenter aux prochaines élections municipales. Un chiffre qui est plus haut que la moyenne nationale. Et parmi les motifs d'abandon, il y a des concitoyens trop exigeants. Également, une perte de compétence face à l'intercommunalité. Et ces motifs d'abandon, la loi Engagement et proximité était censée les combattre. Une loi votée au Parlement à la fin de l'année dernière dont vous avez été la rapporteure au Sénat, Françoise Gattel. Un mot de réaction là-dessus, Françoise Gattel. Je vais d'abord parler du Medin-Vosges. Allez-y ! Parce que moi, je trouve que c'est une idée géniale. Vous savez qu'en Bretagne, on a une marque très forte et très puissante qui est produite en Bretagne. Et moi, je crois que c'est synonyme de qualité, synonyme d'une concrétisation de ce que les chambres de commerce avaient fait à un moment en publicité. Vos achats sont vos emplois. Voilà. Et je pense que la relocalisation est une très bonne chose. Donc je leur souhaite beaucoup de chance. Alors pour... Sur ces maires qui ne se représentent pas et les exigences de plus en plus fortes des administrés. Mais c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que les maires exercent leur fonction avec beaucoup... Chacun le sait, de dévouement. c'est compliqué. Ça devient complexe, exigeant. Il faut beaucoup de disponibilité. Et l'intérêt général est parfois compliqué à définir. Mais aujourd'hui, vous avez une addition de souhaits individuels, de demandes individuelles. Et l'addition d'intérêts individuels ne l'a jamais fait, l'intérêt général. Et quand le président du Sénat dit que les maires sont à portée d'engueulade, c'est vrai. Alors que vos concitoyens vous disent rapidement et brièvement et de manière parfois un peu forte qui ne sont pas d'accord avec ce que vous avez fait, peut-être. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une exigence de citoyens qui se transforment en consommateurs et qui veulent que les choses soient faites en fonction de leur intérêt. Et je crois que ça crée chez les maires une certaine lassitude, une incompréhension. Et que, autant ils sont volontaires pour agir pour leur commune et l'intérêt général, autant ils se disent que s'engager, donner de son temps pour servir une exigence qui relève de la consommation, voilà, ils ne sont plus d'accord avec ça. On continue à parler municipal avec Libération, Alex. Libération qui s'intéresse à l'élection municipale à Rennes. Et pour le journal Libération, la candidate LREM, Carole Gandon, dresse un portrait assez sombre de la ville rhennaise avec des chiffres alarmistes sur la sécurité, sur l'emploi, un constat assez négatif alors que, d'après cet article, certains membres de la majorité présidentielle sont plutôt satisfaits du bilan de la majorité socialiste sortante emmenée par Nathalie Aperet qui se représente. Une réaction là-dessus, Françoise Gattel. Vous soutenez-vous, Carole Gandon, lors de cette question de l'UDI. l'UDI soutient effectivement Carole Gandon parce que je pense qu'à Rennes, il y a une municipalité qui est installée aujourd'hui depuis 40 ans et que je pense qu'un peu d'air frais et de renouveau dans la démocratie ne peut que tonifier les choses et qu'il y a une vision, on va dire, renault-renaise, peu ouverte sur son environnement. Moi, ça me fait un peu penser à la situation parisienne. C'est-à-dire qu'à Rennes, au-delà de la rocade, vous subissez une volonté renaise alors que vous contribuez à la prospérité d'un département où l'emploi est plutôt aujourd'hui en bonne santé. Maintenant, il faut dire qu'à Rennes, il y a des problèmes d'insécurité et que la municipalité socialiste s'est toujours tue sur le sujet parce que c'est politiquement incorrect d'évoquer le fait qu'on a des soirées plutôt difficiles, qu'il y a dans un quartier récemment une fusillade sur base de trafic de drogue, qu'on a eu dans des quartiers de la ville des étudiants qui ont été tués à coups de couteau. Ce sont quand même... Alors, ce n'est pas Chicago, mais ce sont quand même des réalités et je pense qu'il faut pouvoir le dire et surtout ne pas nier la réalité. Et à Rennes, la majorité socialiste ne parle jamais de ça. Elle s'offusque quand on a ce discours de vérité. Allez, 30 secondes pour une dernière information sur le municipal à Rennes, Alex. Une information très importante avec un candidat qui va sortir du lot dans l'élection à Rennes. Il s'agit d'un chat investi par la France Insoumise sur leur liste municipale Rennes en commun. Alors, rassurez-vous, il n'est pas en position éligible. C'est une candidature symbolique pour mettre en avant la condition animale. Et voilà, merci Alex. 10 secondes si vous voulez réagir, Françoise Gattel, à cette information. Je ne sais pas. Ça vous laisse sans voix ? Ça me laisse sans voix. C'est-à-dire, entre les citoyens consommateurs exigeants et le chat, j'avoue que parfois, ça me laisse, effectivement, comme vous l'avez dit, sans voix. Je ne ferai aucun miolement pour répondre à ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, Françoise Gattel. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Virginie Dubin-Muller, la vice-présidente des Républicains. Avant de l'entendre, elle est avec nous. On va regarder un extrait d'audition publique, l'émission politique des chaînes parlementaires. Hier soir, Francis Letellier recevait Laurent Nunes, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Il est revenu sur la libération de 43 djihadistes. D'ici la fin de l'année, il s'est voulu rassurant sur leur suivi. On va l'écouter. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a parlé de djihadistes qui seraient libérés bientôt. 43 djihadistes incarcérés en France qui seraient libérés cette année, donc en 2020, selon Nicole Belloubet. Comment vos services de renseignement vont-ils les suivre à leur sortie de prison ? Alors, effectivement, c'est quelques dizaines qui vont être libérées cette année, puis l'année prochaine. 60, l'année prochaine. Exactement. Donc, nous avons mis en place un dispositif de suivi qui a lieu déjà en milieu pénitentiaire. Je veux le rappeler, c'est ce gouvernement qui a créé un service central du renseignement pénitentiaire qui permet d'assurer un suivi extrêmement précis d'un certain nombre d'individus. Service central du renseignement pénitentiaire qui était un bureau qui avait été créé sous le quinquennat de M. Hollande et que nous avons transformé en service qui travaille avec tous les services de renseignement dont la Direction générale de la Sécurité intérieure qui suit de très près les individus qu'on appelle dit du haut du spectre et tous les services travaillent ensemble et il y a à chaque sortie de détenus, il y a évidemment des mesures de suivi qui sont mises en place dont il ne m'appartient pas pour des raisons évidentes de confidentialité de les révéler, bien sûr, mais évidemment des mesures individuelles de suivi et j'insiste également sur une mesure que nous utilisons dans la majorité des cas pour le suivi des détenus, ce sont les mesures administratives individuelles de contrôle, les fameuses MICAS pour parler en abrégé, que nous utilisons qui permettent d'obliger un certain nombre d'individus à venir régulièrement pointer en commissariat de police ou en gendarmerie et à ne pas pouvoir se déplacer librement dans certains périmètres. Et c'est une mesure extrêmement utile de suivi des détenus radicalisés. Et quand ils ne se présentent pas, évidemment, ils encourtent des sanctions pénales. Et notre invitée politique ce matin, c'est Virginie Duby-Muller. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vice-présidente des Républicains députés de Haute-Savoie. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la Presse quotidienne régionale représentée par Patrice Moyon de Ouest-France. Bonjour Aurélien. Bonjour Patrice. On commence, Virginie Duby-Muller, avec le coronavirus, la France qui se prépare, les cas qui se multiplient en Italie, ce qui provoque une inquiétude en France et dans toute l'Europe. Olivier Véran qui dit que plus de 100 hôpitaux sont prêts en France, sont prêts à faire des tests, sont prêts à accueillir des malades. Une réunion des ministres de la Santé et des pays limitrophes de l'Italie aura lieu tout à l'heure. Est-ce que vous dites que le gouvernement gère bien cette situation et prépare bien notre pays à cette éventuelle épidémie ? En tout cas, l'OMS parle d'une nouvelle pandémie. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus minimiser les risques. Je pense et j'ai confiance en notre gouvernement évidemment pour gérer cette crise sanitaire. D'autant qu'en Haute-Savoie, nous avons eu 6 cas aux contaminants de Joie et que sincèrement, le gouvernement s'en est bien occupé à gérer avec réactivité cette crise. Et qu'aujourd'hui, les choses se passent sereinement. Plus d'inquiétude dans votre département ? Il n'y a pas eu d'inquiétude, il n'y a pas eu d'effet négatif non plus sur le tourisme. Donc évidemment, il faut être particulièrement vigilant, travailler notamment avec l'Italie et ses pays frontaliers pour avoir des réponses immédiates et rapides en cas de cas avérés dans notre pays. Éric Ciotti, député Les Républicains, qui demande au Premier ministre un plan d'urgence des contrôles accrus aux frontières. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que notamment, il faut fermer les frontières avec l'Italie ? Alors, peut-être pas fermer les frontières, mais évidemment, avoir des contrôles importants. En Haute-Savoie, nous avons justement le tunnel du Mont-Blanc qui est un lieu de passage très important. Donc il y aura évidemment, je pense, des contrôles qui seront plus importants pour éviter que cette crise se propage depuis l'Italie, même si on sait qu'il y a certains cas dont on ignore la contagion. Donc il y a quand même une certaine inquiétude. L'autre actualité, c'est ces 43 djihadistes qui vont être libérés cette année. On entendait Laurent Nunez à l'instant rassurant sur le suivi de ces djihadistes. Nicole Belloubet l'était également hier. Est-ce que vous êtes confiante là-dessus ? En tout cas, moi, ce n'est pas la politique que j'aurais prise. À savoir, je les aurais laissées en Syrie ou en Irak. Moi, je crois qu'il faut avoir un traitement ferme à l'endroit de ces personnes qui avaient comme volonté de s'en prendre à la France. Et je suis quand même assez inquiète sur le fait qu'ils soient remis en liberté, même si, évidemment, il y aura un suivi de la part des renseignements territoriaux. Mais pour moi, ce sont des bombes retardements. Et je suis quand même assez inquiète sur la politique de la France à l'endroit des djihadistes. Alors, Guillaume Larivé propose la création de... propose plutôt un référendum sur la création d'un tribunal de sûreté nationale. Qu'est-ce que... C'était la proposition que nous avions portée, un tribunal pénal international pour juger ces personnes. Soit elles sont jugées en Syrie ou en Irak, soit par l'intermédiaire de ce tribunal, mais certainement pas en France. Et c'est certainement pas à la France de les prendre en charge. Moi, je crois qu'il faut avoir un message de fermeté et également à l'endroit des femmes parce que, vous savez, parfois, on minimise le rôle des femmes de djihadistes en disant, vous savez, elles ont eu des tâches ménagères et autres. Pas du tout. Parfois, ce sont des personnes aussi qui ont été très radicalisées et dont on peut être inquiet sur le comportement. Mais qu'est-ce que vous dites qu'il ne faut pas les laisser sortir ? Qu'il faut, par exemple, c'est ce que dit également Guillaume Larivé, les mettre dans des centres de rétention à l'issue de leur peine ? Oui, en tout cas, il ne faut pas les libérer et les laisser se balader sur le territoire national. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils ont fini leur peine de prison ? Déjà, l'idée, c'était qu'ils ne reviennent déjà pas en France. Mais après, il faut les maintenir en sûreté. Moi, encore une fois, je crois qu'on ne peut pas se satisfaire d'avoir des personnes qui sont menaçantes dans notre pays. L'autre actualité à l'Assemblée nationale, cette fois, c'est la réforme des retraites, l'article 1er adopté, enfin, on a envie de dire, après 8 jours d'examen, 70 heures de débat, plus de 2000 amendements. Est-ce qu'au rythme où ça va, difficile pour le gouvernement de ne pas dégainer l'arme du 49.3 ? Je crois qu'il n'y aura pas d'autre alternative pour le gouvernement. On voit bien que les débats traînent, notamment à cause des députés communistes et France Insoumise, qui paralysent le débat avec ce qu'on appelle les amendements virgule. Évidemment, on est parlementaires, on est là pour débattre sur le fond. Et les Républicains, on a déposé plus de 2000 amendements, ce qui fait une moyenne de 30 amendements par député, ce qui est, on va dire, assez honorable. En revanche, les députés France Insoumise ont fait des amendements uniquement pour faire blocage au gouvernement, ce qui évite, évidemment, de parler du fond, et ça, c'est regrettable, et ce qui va, évidemment, entraîner le gouvernement, probablement, à dégainer, comme vous dites, le 49.3, pour sortir, eh bien, de cette paralysie, parce qu'au rythme de l'examen, il faudra à peu près 150 jours encore pour terminer complètement le débat. Donc, vous comprenez que le gouvernement, on arrive à ce 49.3, vu la tournure des débats ? Oui, et quelque part, je pense que c'est aussi ce qu'attendait ces parties d'extrême-gauche. Alors, du coup, le débat, évidemment, il ne pourra pas aller au bout, il y aura des sujets de fond qui ne seront pas traités, et cela, évidemment, est regrettable. Et ensuite, eh bien, il reviendra au Sénat d'avoir un débat peut-être plus apaisé sur ce sujet, pourtant, très important. Alors, cette logique d'obstruction, elle vous rend aussi inaudible ? Absolument. Alors, est-ce que vous considérez aujourd'hui que c'est un échec démocratique, finalement, cette réforme des retraites ? On est aujourd'hui dans l'impasse ? Je pense que dès le départ, elle a été mal engagée, alors que le président avait confié à M. Delevoye une mission qu'il a conduite pendant à peu près deux ans, où il avait déjà auditionné l'ensemble des acteurs. Cela a donné lieu à un rapport, et lorsque son rapport, qui était pourtant intéressant, est sorti, le président a préféré le mettre de côté. Ensuite, on a eu toute la polémique autour de M. Delevoye et son remplacement. Aujourd'hui, effectivement, en termes de méthode, on en voit les conséquences. Le financement qui intervient à la fin, la conférence de financement, ça paraît quand même assez cocasse qu'on parle du financement seulement à la fin, alors que c'est quand même un des paramètres essentiels de cette réforme. Le principe, au départ, d'universalité, qui est quand même biaisé, parce que là, on a vu qu'il y avait un certain nombre de nouveaux régimes particuliers, à la fois pour le régalien, mais aussi pour certaines professions. Et du coup, on en est à ce résultat où le débat qui aurait dû avoir lieu, qui aurait dû avoir, pardon, à l'Assemblée nationale de façon sereine, se passe très mal. Et du coup, vous reconnaissez que les Républicains ont du mal à se faire entendre dans ce débat ? Alors, nous, on a essayé d'exister projet contre projet, c'est-à-dire que nous, nous avons affiché clairement la couleur, c'est-à-dire que nous considérons qu'il faut un âge de départ, en l'occurrence 64 ou 65 ans, parce qu'évidemment, nous considérons qu'il faut modifier ce système des retraites. C'est une nécessité, parce que sinon... Est-ce que c'est possible de faire entendre ce discours-là aujourd'hui ? Est-ce que quelque part, ça ne vous arrange pas d'être inaudible et que le débat prenne cette tournure ? Parce que c'est compliqué de faire admettre aux Français qu'il faut travailler jusqu'à 65 ans. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, le parti de la responsabilité. Si le système a pu être pérennisé à maintes reprises, c'est grâce aux réformes de la droite. Et aujourd'hui, je dirais, c'est mathématique. On n'a pas 50 solutions, on a trois solutions. C'est soit on augmente le montant des cotisations, soit on augmente l'âge de départ, soit la dernière solution, c'est diminuer les pensions. Donc, voilà. Et c'est la solution que nous proposons, c'est-à-dire d'augmenter l'âge de départ. Et il faut également se comparer avec les autres pays européens qui sont tous majoritairement à 65 ans, voire plus. Donc, on voit bien qu'en France, on a eu un retard, qu'on paie aujourd'hui. Et c'est lié aussi, je dirais, les erreurs originelles. Ça a été François Mitterrand, quand il a eu cette grande idée progressiste de réduire de 65 à 60 ans l'âge de départ aux retraites de façon très brutale, sans anticiper les effets. Et puis, la réforme des 35 heures. Parce que lorsque vous réduisez le temps hebdomadaire de travail, eh bien, mécaniquement, vous réduisez également les cotisations. Donc, l'effet cumulé de ces deux réformes, plus, évidemment, l'évolution, la pyramide des âges, les progrès de la médecine qui sont au demeurant des choses positives, eh bien, font qu'on se retrouve avec un déficit prévu d'ici 2025 de 7 à 17 milliards selon les estimations qui ont pu être faites. Alors, qu'est-ce qui peut ressortir de cette conférence de financement en dehors des mesures d'âge ? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres pistes possibles ? Mais écoutez, moi, j'attends de voir ce que les partenaires sociaux proposeront. Mais, encore une fois, en dehors d'une augmentation des cotisations, alors lesquelles ? Salariales ou patronales. Mais ça voudrait dire quoi ? C'est une augmentation des cotisations, une baisse du pouvoir d'achat, à la fois pour les actifs. Et, à mon avis, ce n'est pas une bonne solution dans le contexte actuel. Est-ce que le gouvernement ne souhaite pas cette hausse des cotisations ? Est-ce que vous souhaitez, finalement, que cette conférence de financement aboutisse à des mesures d'âge ? Est-ce que c'est le souhait des Républicains ? En plus, l'âge pivot, c'était quand même une des mesures que le gouvernement souhaitait porter au départ. Il l'a retirée parce que la CFDT y était fermement opposée. Mais on voit bien que, d'ailleurs, il y a eu un changement avec le système de retraite par points. Mais, concrètement, si vous n'avez pas l'intégralité de vos points, qu'est-ce que cela va dire ? Eh bien, vous aurez une décode de vos pensions. Donc, une baisse des pensions. Alors, toujours sur les retraites, Emmanuel Macron était au Salon de l'Agriculture pour son inauguration samedi. Il a dit qu'il était impossible d'augmenter les retraites agricoles à hauteur de 85% en l'état actuel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, effectivement, il y a eu des promesses pour les agriculteurs qui ont aujourd'hui et des revenus très faibles et des montants de pension très faibles. Là, on voit qu'il y aura des conditions quand même assez importantes de cotisation pour pouvoir avoir un montant de retraite agricole satisfaisante. Donc, encore une fois, on est loin du compte. Et c'est dommage parce que des agriculteurs qui donnent beaucoup, bien sûr, de leur temps, qui ont peu de disponibilité, qui ont des petits revenus, vont encore une fois se retrouver les grands oubliés. Vous auriez été favorable à cette mesure ? 85% du SMIC pour les retraites agricoles ? Je pense que c'était un montant qui me paraissait décent au regard... Est-ce que financièrement, dans l'immédiat, c'est faisable ? C'est ce que dit Emmanuel Macron. C'est compliqué financièrement. C'était plus d'un milliard. Évidemment, c'était un coût énorme. Mais encore une fois, on fait et on prend des décisions politiques et on les assume. Et je pense que nos agriculteurs méritent des revenus et des niveaux de pension décentes au regard de leur travail. Et puis, n'oublions pas qu'ils sont là aussi pour nourrir notre pays. Alors, justement, puisqu'on parle d'agriculture, votre parti lance aujourd'hui un chantier de travail, de réflexion sur ce sujet, l'agriculture. Qu'est-ce que vous allez faire sur ce sujet ? Alors, déjà, on constate évidemment qu'Emmanuel Macron a pris tardivement, je dirais, la mesure de ce qui se passe chez nos agriculteurs. S'agissant notamment de la PAC, je rappelle qu'il y avait déjà des négociations en 2018. La France n'a pas été beaucoup présente. On a eu un conseil européen la semaine dernière. Donc là, il nous dit qu'il s'est battu pour défendre le budget de la PAC. Et nous avons... Vous ne les croyez pas ? Pardon ? Vous n'y croyez pas sur le fait qu'il se soit battu pour défendre ce budget ? En tout cas, c'est un petit peu tard. Et puis, on sait qu'il y aura malgré tout des baisses de ce budget qui est pourtant un élément important du revenu de nos agriculteurs. Et puis, depuis, on a eu une nouvelle Commission européenne, une nouvelle présidente avec, je dirais, des priorités différentes, notamment en matière de défense, en matière d'immigration, en matière de numérique. Et forcément, ces choix politiques vont se traduire par une diminution de la PAC. Or, pour la France, on sait qu'elle en est le premier bénéficiaire et surtout, évidemment, pour notre agriculture. Alors, qu'est-ce que la France doit proposer ? Puisqu'on sait qu'on est dans un environnement contraint sur le plan budgétaire. Est-ce qu'il faut que l'Europe ait plus de ressources propres ? Alors, après, en plus, on a la sortie, évidemment, de la Grande-Bretagne qui va aussi poser la question de la contribution des États. Mais moi, je pense qu'il faut sanctuariser ce budget de la PAC. C'est une nécessité, aujourd'hui, pour nos agriculteurs. On a eu, par ailleurs, la loi EGalim qui s'est soldée par un échec. D'ailleurs, le ministre Didier Guillaume a reconnu lui-même que le compte n'y était pas s'agissant du revenu des agriculteurs. Donc, aujourd'hui, on a toujours cette problématique, c'est-à-dire des niveaux de revenus qui sont quand même très faibles. Vous en avez un sur trois qui gagne moins de 350 euros par mois. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Et donc, il faut absolument mettre davantage de moyens pour aider au quotidien nos agriculteurs qui ne parviennent plus à vivre. Vous avez vu le nombre de suicides. Ils sont aussi victimes de la grippe bâchée. Un par jour, oui. Un suicide par jour en moyenne. Voilà, ce qui est un chiffre quand même extrêmement élevé qui montre la détresse aujourd'hui de cette profession. Du coup, je reviens à ma question. Que vont proposer les Républicains ce matin puisque Christian Jacob, le président de votre parti, fait une conférence de presse sur ce sujet ? Écoutez, je lui laisse la primeur de ces annonces. Mais évidemment, je crois que les Républicains ont toujours été évidemment aux côtés de nos agriculteurs. il faudra que ce soit en termes de revenus, en termes de reconnaissance, faire davantage. Il y a eu aussi certaines cotisations, les cotisations Amexa qui ont fait, évidemment, qui ont été augmentées pour les agriculteurs. Donc encore une fois, moins de pouvoir d'achat. Donc voilà, on n'a pas eu de... Donc des mesures en faveur du pouvoir d'achat des agriculteurs. Bien sûr, et de leur reconnaissance. et puis arrêter aussi, évidemment, toute cette stigmatisation qui est faite parfois par certaines associations militantes. Je crois qu'il ne faut pas opposer les agriculteurs à l'environnement. Lorsqu'ils aiment, évidemment, leur terre, ils aiment les animaux. Et lorsque l'on voit certains reportages et certaines méthodes, c'est assez choquant. Et on comprend qu'ils se sentent pris pour cible. Donc on a eu, voilà, des attaques de certains abattoirs. On a eu aussi des menaces à l'endroit d'agriculteurs. Et on est quand même dans un climat que l'on n'avait jamais connu. Est-ce que les agriculteurs, politiquement, ce n'est pas aussi un électorat à reconquérir pour les Républicains ? Oui, certainement. Les agriculteurs, on les a souvent assimilés à la droite. Mais il faut, bien sûr, qu'on soit également proche d'eux. Nous, vous savez, on a toujours défendu des valeurs, je pense, que l'on partage justement avec les agriculteurs, la valeur du travail, la valeur de la famille et la reconnaissance de leur travail. Donc je crois que c'est ce qu'ils attendent. Et comme vous dites... Et ils vous ont délaissé ces agriculteurs électoralement parlant ? Pas forcément. Moi, sincèrement, dans ma circonscription, je sais que je peux compter sur eux parce que j'ai toujours été sur le terrain. Et puis on a aussi des politiques locales de soutien. C'est le cas, par exemple, sur les pays de Savoie où le département de Savoie et de Haute-Savoie les accompagne, à la fois les jeunes agriculteurs parce qu'on a les questions d'installation, à la fois sur les IGP, les AOP et donc une politique de qualité pour permettre de tirer vers le haut leur agriculture et d'avoir des revenus évidemment plus décents. Et donc, localement, en tout cas, on est à leur côté et ça, ils en sont bien conscients. Autre sujet dont vont s'emparer les Républicains. Oui, l'agriculture fait partie des grands chantiers thématiques pour les Républicains. Comme le handicap qui doit donner lieu à une convention le 4 mars, quelles propositions allez-vous faire sur ce sujet ? Alors là, je ne souhaite pas non plus les dévoiler parce qu'on a beaucoup travaillé sur le sujet. La question du handicap, elle fait aussi partie de l'ADN de la droite. N'oublions pas que 1975, c'est Jacques Chirac. On a eu la loi, la grande loi également de 2005 qui a créé la prestation de compensation du handicap. Plus récemment, justement, notre collègue Aurélien Pradié a porté une loi pour la scolarisation des enfants handicapés. Et aujourd'hui, on a de nombreuses lacunes pour les personnes handicapées sur la question de la scolarisation, sur l'accessibilité, sur l'emploi. Et donc, il nous apparaissait important de se saisir de ce sujet. Et moi, je m'en réjouis parce que, évidemment, les Républicains nous entendent souvent sur les sujets régaliens alors qu'on a aussi des propositions à formuler sur d'autres sujets. C'est la question du handicap, c'est la question de l'environnement. Et donc, c'était l'objectif de cette convention qui va être lancée dans une dizaine de jours. et d'ailleurs... C'est un changement de ligne dû à Christian Jacob. C'est vrai qu'avec Laurent Wauquiez, il y avait beaucoup de sujets régaliens, immigration, sécurité. Est-ce que Christian Jacob, il a changé la ligne du parti en amenant plus de social ? Alors, vous le savez, Christian Jacob, c'est un chiracien et là, je dirais, cette question des classes moyennes, cette question de la fracture sociale, il sait évidemment ce que cela veut dire. Et encore une fois, la droite, on a, je pense, une partie de cette droite populaire qui nous a fait d'ailleurs gagner à chaque élection, que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit Jacques Chirac, on lui a peut-être moins parlé à un moment donné alors qu'on a, encore une fois, des choses à dire et c'est une erreur. Et moi, je fais partie de cette droite, on va dire, humaniste, de cette droite gaulliste. Parfois, encore une fois, on essaie de nous réduire à un champ régalien et là-dessus, je crois que les gens nous identifient bien. On a des marqueurs assez fermes et claires, je dirais, sur ces sujets. En revanche, voilà, parfois, les gens s'étonnent lorsque l'on parle de ces sujets plus sociétaux alors que l'histoire nous rappelle que nous avons été, je dirais, assez précurseurs et que nous avons porté des lois très ambitieuses. Elle passe par ces sujets, elle passe par le social. Fini le tour égalien ? En tout cas, moi, c'est la vision que je porte également. Je fais partie de l'équipe dirigeante justement avec Christian Jacob et nous souhaitons évidemment que sur ces sujets-là, les Républicains soient au rendez-vous et portent des propositions importantes dans la perspective évidemment de la présidentielle de 2022. Donc défendre une droite sociale ? Absolument. Alors, puisqu'on parle du régalien, vous avez beaucoup reproché à droite à Emmanuel Macron de ne pas s'emparer justement de ces sujets régaliens. Il fait un plan de lutte contre le communautarisme, ce qu'il appelle le séparatisme. Il a présenté des mesures la semaine dernière. Il en présentera de route cette semaine. Il doit rencontrer des associations cet après-midi. Est-ce que vous dites c'est bien qu'il s'empare de ce sujet ? Est-ce que finalement vous vous êtes trompée en disant qu'il ne s'en préoccupait pas ? Alors déjà, on dit enfin parce que ça fait deux ans et demi depuis son élection qu'il nous dit qu'il va se saisir de ce sujet important. Donc il a, comme il le fait à chaque fois, un grand événement de communication sur le terrain, l'annonce de quelques mesures finalement qui sont assez faibles entre guillemets. Trop faibles pour vous ? Trop faibles parce qu'il y a les discours et il y a les actes. Et d'un autre côté, on a des mosquées salafistes qui n'ont pas été toutes fermées. On en a une centaine encore qui sont ouvertes et on en a seulement sept qui ont été fermées. Vous savez, vous avez la loi CILT, Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme justement, qui établit la fermeture des mosquées. Le chiffre réel, c'est sept. Donc vous en avez cent qui sont encore fermées, qui sont encore ouvertes, pardon, avec des imams qui ont des prêches très radicales et très dures. Donc ensuite, évidemment, il faut aller sur la question de la formation des imams. Madame Gattel en a parlé, le président aussi, c'est un sujet important. Il est allé évidemment sur les écoles et l'enseignement... Les langues et cultures d'origine. Voilà. Où là-dessus aussi, il faut évidemment que l'État ait son mot à dire et contrôle les cours qui sont donnés. Mais sur un certain nombre de sujets, il faut, je crois, que l'État soit présent sur certains territoires. Récemment, on avait la DGSI qui avait recensé 150 quartiers dans lesquels la République n'avait plus le droit de citer, si j'ose dire. Donc c'est quand même assez inquiétant. Aujourd'hui, il faut, eh bien, qu'il n'y ait aucun quartier en France dans lesquels la police n'ose plus aller. ça, c'est quand même au président de la République de mettre les moyens nécessaires pour être présent. Alors l'actualité de cette semaine, elle est aussi marquée par l'ouverture du procès de François Fillon. Est-ce que l'Assemblée nationale a raison de demander le remboursement des sommes indument perçues ? Eh bien, écoutez, elle s'est portée partie civile puisque, effectivement, le tribunal établira si ce travail était réel ou pas, s'il n'y avait pas de travail réel. Je comprends, évidemment, que l'Assemblée nationale réclame ces sommes qui auraient été indument perçues par Mme Fillon. Donc l'Assemblée nationale a raison. Oui. Dernière question sur les municipales. Rachida Dati qui talonne Anne Hidalgo dans les sondages. Est-ce que la faiblesse de la droite, ce n'est pas ça faible réserve de voix pour le second tour ? En tout cas, ce que je constate, c'est surtout la dynamique de Rachida Dati. On voit le progrès qu'elle a pu faire dans les sondages. Elle est passée à peu près de 11% à plus de 20% aujourd'hui. D'ailleurs, certains sondages la donnent en tête au premier tour. Pour moi, c'est d'abord parce que c'est quelqu'un qui a su rassembler. C'est une femme de conviction. Elle n'a jamais renié ses valeurs. Et puis aujourd'hui, pour moi, c'est la seule alternative à Anne Hidalgo. Mme Buzyn, aujourd'hui, essaye de piquer certaines idées à Mme Dati. Mais moi, je préfère toujours l'original à la copie. Et puis, je n'oublie pas que Mme Buzyn dit s'inspirer de M. Delanoé. Et c'est quand même la même chose que Mme Hidalgo. Comment vous faites au second tour ? Parce qu'Anne Hidalgo pourrait avoir les voix de David Béliard, Agnès Buzyn, celle de Cédric Villani. Vous, qu'est-ce que vous avez comme réflexe ? Il reste encore quelques semaines de campagne. Donc moi, je pense aussi, on voit que l'électorat peut conforter davantage Rachida Dati. On a aussi tout ce système des conseillers de Paris qui élisent le maire de Paris qui est assez complexe. Donc on peut avoir des surprises. Rachida Dati a été quand même assez claire en disant qu'elle ne souhaitait pas d'alliance. Donc je ne sais pas évidemment quelle sera sa stratégie de second tour. Mais en tout cas, j'ai bon espoir et elle donne une très belle image de notre famille politique, c'est-à-dire une droite à la fois proche des gens, une campagne active. et moi, c'est une femme que j'admire pour les différents combats qu'elle a pu avoir et puis évidemment ses précédentes fonctions, notamment en tant que garde des Sceaux. Eh bien, merci beaucoup. Merci Virginie Duby-Muller d'avoir été avec nous ce matin. Merci Patrice Moyon. À votre place demain, Virginie Duby-Muller, ce sera Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances. On passe tout de suite au Club des Municipales. La Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des Agents des Services Publics Locaux vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La Presse Quotidienne Régionale et les Télévisions Locales vous présente le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la Presse Quotidienne Régionale et les Télévisions Locales et les Indes Radio. Aujourd'hui, dans ce Club des Municipales, nous nous intéresserons à la campagne dans plusieurs villes. La Nien. D'abord, on sera en direct sur place avec nos partenaires du Courrier Picard. On ira également à Annecy voir comment se passe la campagne. Ce sera avec nos partenaires de Huit-Mont-Blanc. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure de notre reportage en région. Nous poursuivons notre Tour de France des municipales. Aujourd'hui, direction le Havre, la ville d'Edouard Philippe. Il a remporté la mairie en 2014 sous l'étiquette UMP et a décidé de se représenter comme tête de liste tout en précisant qu'il laissera son fauteuil au maire actuel Jean-Baptiste Gastine en cas de victoire. Mais le candidat communiste Jean-Paul Lecoq est bien décidé à déjouer les plans du Premier ministre. Samia Dechir et Flora Sauvage se sont vendues au Havre. Aux dernières élections municipales, Edouard Philippe a été élu dès le premier tour. Il est de nouveau candidat ici au Havre mais cette fois le contexte est bien différent. A la tête d'un gouvernement aux réformes impopulaires, le Premier ministre va jouer ici sa légitimité dans les urnes mais s'il est élu il restera de toute façon au moins un temps à Matignon pour laisser sa place à Jean-Baptiste Gastine l'actuel maire du Havre. Bonjour monsieur vous allez bien ? Bon, est-ce que vous avez vu la liste que nous avons présentée Edouard Philippe et moi pour les élections municipales ? Jean-Baptiste Gastine vous êtes en train de tracter ici au Havre Edouard Philippe est à Matignon alors le candidat c'est lui ou c'est vous ? Non, non le candidat chef de file c'est Edouard Philippe parce qu'il a dit qu'il avait l'intention une fois qu'il aurait terminé sa tâche à Matignon de redevenir maire du Havre et il a proposé si on gagnait que ce soit moi qui continue à assurer les fonctions de maire et à exercer ses fonctions comme je le fais en réalité depuis le mois de mars 2019. Mais s'il est élu il se garde entre guillemets la place au chaud en restant à Matignon c'est pas forcément le meilleur des messages à envoyer aux électeurs ? Non, parce que ça a été extrêmement clair et il l'a dit en toute transparence dès sa déclaration de candidature quant à moi j'avais dit que si Edouard Philippe souhaitait revenir au Havre je serais le premier à me ranger derrière lui Est-ce que vous n'avez pas peur que vos opposants transforment cette campagne en référendum pour ou contre Edouard Philippe ? La stratégie de nos opposants elle regarde nos opposants les vrais sujets ils sont locaux le vrai sujet c'est le Havre et nous nous ne parlerons que du Havre Bonjour monsieur Jean-Paul Lecoq je vous donne le programme qu'on a rédigé pour les élections municipales au Havre Merci à vous monsieur Merci bien Jean-Paul Lecoq vous êtes député communiste et candidat au Havre on vous présente un peu comme le challenger d'Edouard Philippe ici est-ce que faire face à un premier ministre c'est un atout vu le contexte national ? ça peut l'être parce que si jamais c'était nous deux là pour le coup le premier ministre et ce qu'il porte sur lui en tout cas pour les Havre c'est-à-dire la réforme des retraites les mauvais coûts peuvent lui coûter Est-ce que vous pensez qu'il pourrait payer dans cette élection la politique de son gouvernement ou réforme un peu impopulaire en ce moment ? Moi je pense et je l'espère c'est qu'à un moment donné le premier ministre le maire ça reste la même personne donc à un moment donné il faut assumer Vous partez dans cette élection sans la liste d'Alex Sidec qui allie les Verts et les socialistes est-ce que vous le regrettez ? On était ensemble au départ jusqu'aux Européennes et c'est à l'occasion des Européennes qu'ils nous ont quittés donc il faut leur poser la question à eux Le 12 mars on a prévu une réunion publique avec Eva Sasse porte-parole d'Europe Écologie Les Verts il faudrait trouver une personne référente pour lister tous les endroits intéressants Alex Sidec vous êtes à la tête d'une liste des écologistes alliés aux socialistes dans cette campagne du Havre vous n'avez pas souhaité partir en campagne avec les communistes menés par Jean-Paul Lecoq pourquoi ? Ce qui a changé aujourd'hui c'est que ce sont les écologistes qui sont en tête non pas parce que nous avons la grosse tête mais parce que nous estimons qu'aujourd'hui l'urgence numéro un c'est celle du climat celle de l'effondrement de la biodiversité et que ce sont les écologistes qui sont les plus légitimes S'il y a un second tour est-ce que vous savez avec qui vous ferez alliance est-ce que vous chercherez à battre Edouard Philippe en allant avec les communistes ? Nous avons déjà discuté avec la liste de Jean-Paul Lecoq il y aura probablement à nouveau des discussions pour tenter d'aboutir à un projet commun qui nous permettrait de fusionner nos deux listes Il n'y a pas encore de scénario privilégié puisque pour l'instant aucun sondage n'a encore été publié Edouard Philippe joue gros dans cette campagne et sa victoire n'est pas écrite d'avance Voilà pour ce reportage de Samia Dechere et Flora Sauvage on va regarder la liste des candidats déclarés à l'heure actuelle à la mairie du Havre on le rappelle que les candidats ont jusqu'à jeudi pour déposer leur liste et puis demain suite de ce Tour de France des municipales du côté de la Normandie elles seront à Rouen Bonjour Yves Tréard Bonjour Nathalie Morel Bonjour Pierre Dumasoro Bonjour Alex On va parler de cette campagne municipale au Havre Nathalie campagne municipale qui tourne autour d'Edouard Philippe ? Évidemment puisque c'est un symbole Edouard Philippe on le rappelle il est maire du Havre il a gagné en 2014 à 52% au premier tour et là cette fois-ci il choisit d'y retourner face à un candidat communiste qui a effectivement ses chances puisqu'il est député dans un siège communiste donc comme on est en pleine crise sociale avec du monde dans les rues au moins toutes les semaines contre la réforme des retraites forcément ça fait de cette bataille du Havre un symbole et un enjeu fort bon effectivement vous l'avez rappelé dans votre reportage Edouard Philippe a la chance de voir une gauche en face de lui divisé il passera sans doute pas au premier tour dans tous les cas ce scrutin sera effectivement très 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 regardé Et du coup est-ce que cette candidature d'Edouard Philippe elle nationalise forcément de fait ce scrutin au Havre Yves Tréard ? Oui en partie pas complètement simplement ce qu'on veut savoir c'est si le Premier ministre va être élu dès le premier tour ça a été le cas de Chamondelmas en 1972 à Bordeaux je crois que c'était en 72 qu'avait largement emporté le scrutin ça avait été le cas si ma mémoire est bonne d'Alain Juppé en 1995 parce qu'il y avait eu des municipales après la présidentielle qui avaient été élus au premier tour ça n'avait pas été le cas en revanche de Pierre Moroy à Lille en 1983 si ma mémoire est bonne il avait dû aller au deuxième tour donc c'est là c'est ce qu'on va regarder on va regarder si alors là on est dans une situation un peu cocasse parce qu'avec la règle que s'impose puisque c'est pas une règle législative avec une règle qu'il s'impose c'est à dire qu'on ne peut pas être Premier ministre et maire à la fois il sera candidat s'il gagne il va laisser sa place c'est un peu bizarre je dirais quand même c'est à dire qu'il se garde comme l'a dit d'ailleurs son suppléant enfin celui qui est appelé il lui garde la place au chaud il aurait pu d'ailleurs s'exprimer un peu autrement il est maire sortant oui il est maire sortant il était c'est lui qui a été élu en 2014 donc ce serait vraiment très bizarre s'il n'avait pas été il va on peut dire ça nationalise c'est à dire que s'il perd évidemment ça sera une catastrophe s'il gagne on trouvera ça normal et je pense pas que ça soit une élection qui si vous voulez soit tellement nationale finalement on va se polariser sur certaines villes qui seront des marqueurs vous dites s'il gagne on trouvera ça normal certes mais enfin s'il gagne du coup il est quand même hyper renforcé dans le couple exécutif et ça le renforce évidemment c'est un certain point pas tellement ouais on verra on verra parce que le président de la république ne peut pas se présenter une élection comme une présidente non non mais je vais pas départager Yves et Nathalie ah bah alors non c'est vrai que pour Edouard Philippe je pense évidemment ce sera très regardé c'est toujours un peu étrange d'être élu sans siéger et de dire je reste jusqu'à la fin à Matignon si je suis élu et ensuite je viens et on voit ce qui se passe moi je trouve ça effectivement un petit peu curieux donc oui ce sera très regardé la chance effectivement c'est que comme d'habitude la gauche n'arrive pas à s'entendre et les communistes bon on fait le choix de partir seul c'est leur choix ils ont effectivement de la chance et dans le contexte actuel ce sera pas si simple pour Edouard Philippe Compliqué Nathalie de mener campagne alors qu'on est en pleine réforme des retraites dont l'examen dure au parlement on est en pleine crise du coronavirus est-ce qu'avoir voulu faire campagne avec ce qui se passe dans le pays ça peut lui revenir comme un boomerang à Edouard Philippe ou pas du tout évidemment mais déjà concrètement c'est difficile pour faire campagne sur le terrain déjà parce que quand vous êtes premier ministre vous avez une meute de journaliste derrière vous donc là je ne sais pas si vous avez repéré un petit peu ce qu'il fait mais juste tous ces événements de campagne sont annoncés à la dernière minute pour qu'il n'y ait pas trop de presse il fait énormément campagne dans les réseaux sociaux ce qui est quand même une campagne assez curieuse je vous invite à aller voir son Instagram et son compte Twitter spécial Le Havre il fait beaucoup de réunions d'appartements en fait c'est une campagne assez intelligente dans la mesure où il a très préparé en amont par une femme qui connaît parfaitement le terrain il a repéré tous les relais d'opinion qu'il connaît d'ailleurs lui-même et il ratisse le terrain les vendredis et le samedi ou parfois jusqu'au dimanche midi donc oui il ne fait pas une campagne très show-off il a fait pour l'instant un seul meeting mais c'est une campagne intelligente assez loin des médias pour essayer de travailler la proximité qu'il a avec les Havrés d'autant qu'en tant que Premier ministre et en tant que chef finalement de cette majorité il doit aussi faire campagne pour d'autres candidats dans d'autres villes de France Edouard Philippe oui mais il fait une campagne à l'image du Havre il faut voir je crois qu'on ne peut pas être très show-off d'ailleurs au Havre c'est une ville qui a été très marquée par son passé je dirais de doc industriel de doc c'est une ville communiste qui était vraiment très très entrée dans oui mais qui a été marquée par ça une ville qui a souffert pendant la guerre bon tout de suite c'est une campagne aujourd'hui je pense que le Premier ministre il a tout à fait le temps de faire campagne comme il faut il a les moyens qu'il faut donc c'est pas c'est pas gênant bon alors après on va nous dire le coronavirus qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse de plus contre le coronavirus sauf faire campagne avec un masque sauf défendre la France de son corps à la frontière italienne non mais il faut pas et puis je dirais on a par le passé on a quand même eu beaucoup de enfin c'était la règle d'ailleurs la plupart des premiers ministres étaient candidats dans une ville petite ou grande et donc ils conduisaient leurs deux fonctions en même temps c'était pas c'était pas normal allez on va quitter le Havre on va aller à Amiens retrouver nos partenaires du courrier Picard bonjour Jean-Marc Chevauchet merci beaucoup d'être avec nous ce matin journaliste au courrier Picard on parlait du coronavirus à l'instant dans ce club et justement c'est la une du courrier Picard ce matin la lente contagion du Covid-19 le nom de ce coronavirus oui on a choisi de faire la une avec cette information internationale puisque les Picards sont un petit peu concernés on a un aéroport à Beauvais et puis on s'est demandé s'il y avait des mesures de sécurité particulières pour les passagers qui reviennent d'Italie qui reviennent de différents aéroports même si c'est pas ceux qui sont le plus concernés du nord par l'extension de l'épidémie mais on a aussi été faire le tour de nos hôpitaux on sait que le ministre a décidé qu'il y aurait désormais un hôpital référent tous ceux qui ont atteint un SAMU par département pour éventuellement faire face à une épidémie plus importante donc on est allé faire un tour à l'hôpital Damien au CHU et puis on sait aussi que les hôpitaux de Lens et Beauvais seront très certainement retenus pour être des hôpitaux de post-avancée en cas d'extension de l'épidémie voilà on a fait un article qui correspond aux interrogations de nos lecteurs justement vos lecteurs vous parlez de leurs interrogations est-ce qu'il y a de l'inquiétude chez vos lecteurs aussi alors il y en a un petit peu on est allé voir des gens qui ont prévu des voyages en Italie notamment une classe d'enfants du côté d'Albert dans la Haute-Somme qui doit être en sport d'hiver dans quelques jours à la frontière alors ils ne seront pas en Italie ils seront juste à la frontière mais enfin juste à côté des villes concernées pas très loin et les parents alors certains veulent que les enfants n'y aillent pas d'autres estiment qu'il n'y a pas de danger voilà il y a des discussions là-dessus actuellement la Joanne-Omer nous dit que s'il y a trop de danger on écartera tout projet de voyage voilà où on en est puis on a aussi interrogé les gens de l'aéroport de Beauvais qui reviennent d'Italie qui nous disent qu'ils sont un peu surpris parce qu'il y a des des précautions des mesures de précaution la prise de température des choses comme ça qui sont effectuées en Italie et pas à l'aéroport de Beauvais au retour mais bon voilà des interrogations naturelles de nos concitoyens voilà pour ce point sur le coronavirus à la une du courrier Pika aujourd'hui un mot des municipales municipales à Amiens Jean-Marc avec un candidat qui jette l'éponge oui vous savez qu'il y a toujours un petit oeil sur Amiens puisque c'est la ville d'Emmanuel Macron et alors Amiens c'est un petit peu comme dans beaucoup d'autres villes il y a beaucoup de candidats qui se réclamaient de la République en marche il y a beaucoup de candidats qui ont le soutien sans l'avoir d'autres qui font partie de la République en marche mais qui n'ont pas le soutien enfin tout ça fait un total de 8 listes qu'il y aura au premier tour dans 3 semaines et Jean-Yves Bourgois un ancien adjoint de Brigitte Fourret maire sortante UDI lui aussi UDI enfin ex-UDI désormais avait décidé de quitter la maire sortante au mois de juin de l'année dernière pour partir en solitaire est-ce que c'est le sondage que nous avons réalisé qu'il créditait 3% des intentions de vote qui fait qu'il a décidé de ne pas y aller vous savez on a souvent vu des candidats déclarés jeter l'éponge quelques semaines avant le premier tour et puis mais nous dire qu'ils avaient que tout était en place que la liste était complète on ne l'a pas vu mais bon on va le croire sur parole mais en tout cas oui il jette l'éponge cet ancien adjoint il y a aussi des mauvaises langues qui disent qu'il veut s'assurer son avenir à la région la région de Xavier Bertrand dont Brigitte Fourret est vice-présidente mais bon voilà on va on va dire que monsieur Bourgois arrête parce qu'il a peur de l'extrême gauche voilà ce qu'il nous dit et bien merci merci beaucoup c'est à lire dans les colonnes du courrier Picard aujourd'hui merci beaucoup Jean-Marc Chevaucher d'avoir été avec nous on revoit votre une la lente contagion du Covid-19 à la une du courrier Picard aujourd'hui un mot sur ces municipales à Amiens Yves Tréard Brigitte Fourret maire sortante UDI soutenue par la République En Marche par les Républicains elle brigue un second mandat est-ce qu'elle peut être plombée par le contexte national ou pas Brigitte Fourret d'abord elle a un contexte qui est hyper violent il faut le dire à Amiens c'est une ville où elle a vu sa permanence taguée elle a vu une hostilité qui est quand même assez inquiétante je trouve c'est une ville qui a toujours été vous savez c'est la ville de Gilles de Robien c'est une ville qui a toujours été assez centriste finalement Amiens moi je crois qu'elle est en situation d'être réélue et ce qui est intéressant c'est de voir qu'elle a à la fois la République En Marche et les Républicains qui la soutiennent c'est à l'image de ce qui se passe dans beaucoup d'autres villes françaises où finalement vous voyez que République En Marche et LR ont la même chose à dire et d'ailleurs on n'est pas loin de ce discours à Paris entre Mme Buzyn et Mme Dati plus ça va moins je dirais les discours sont différents donc voilà ce qu'on peut reprocher là-bas c'est quand même la violence qui a marqué une partie de la campagne Allez on va continuer à faire ce tour de la campagne avec vous Alex les dernières infos dans votre journal de campagne Et Alex on commence par Toulouse où le maire sortant Jean-Luc Moudin part favori Effectivement avec un sondage IFOP paru dans la dépêche du midi et qui est très favorable au maire sortant Jean-Luc Moudin qui est soutenu par les Républicains et la République En Marche il est crédité de 41% d'intention de vote au premier tour devant le candidat d'Europe Écolée gilet vert Antoine Maurice à 25% En troisième position la candidate des socialistes et des communistes est à 14% L'information de ce sondage c'est qu'au second tour quelle que soit la configuration Jean-Luc Moudin sortirait vainqueur c'est-à-dire face à une union de la gauche ou alors même dans une triangulaire face à un candidat de gauche et un candidat du Rassemblement National On va aller à Paris où Rachida Dati présente hier officiellement son programme Un programme axé sur la sécurité et la propreté on le savait déjà on en a parlé hier mais hier Rachida Dati a voulu se présenter comme la candidate de la concertation face à une Anne Hidalgo qui est perçue parfois comme un peu clivante écoutez Rachida Dati Ma méthode c'est ensuite de concerter et de réconcilier Anne Hidalgo a monté les parisiens les uns contre les autres l'espace public est devenu une zone de lutte où chacun s'affronte le vélo contre la voiture le piéton contre la trottinette il ne s'est jamais créé autant de collectif de riverains en contestation au projet de la ville que sous les deux dernières mandatures voilà pour Paris Alex on va aller à Lyon et oui la campagne pour la métropole de Lyon une campagne métropolitaine qui est moins médiatique que l'élection parisienne mais dans cette campagne Gérard Collomb se veut le candidat du sérieux du crédible face à des mesures écologiques parfois un peu farfelues écoutez-le Lorsque par exemple on veut planter à Lyon des centaines de milliers d'arbres il y en a 8000 au parc de la tête d'or on se dit qu'il va falloir détruire des immeubles donc il y a des promesses qui ne sont pas sérieuses et on est un peu dans le concours l'épine de la démagogie nous nous essayons d'être sérieux et je crois que les gens du coup adhèrent à ce que nous disons pour l'avenir Direction Béziers Alex où un débat était organisé hier entre les différents candidats à la mairie Un débat organisé par nos confrères du Midi Libre et de France Bleu et Rau et le débat a porté forcément sur le bilan du maire sortant Robert Ménard qui se représente sans étiquette je rappelle qu'il est proche du Rassemblement National et ses adversaires l'ont attaqué sur son bilan économique notamment sur la fermeture des petits commerces dans le centre-ville Alors dans ce débat Robert Ménard a été plutôt agité avec des coupures de parole écoutez ce qu'en ont pensé les habitants de Béziers qui ont assisté hier soir à ce débat Beaucoup de coupures de parole de la part de M. Ménard qui ne restent pas sages qui ne laissent pas ses adversaires répondre A mon avis M. Ménard a été meilleur que tous pour l'avance que nous l'avons eu un certain temps on a pu juger sur pièce Pour Ménard on connait son bilan on sait que ses objectifs ne sont pas à Béziers mais au niveau national il a démarché une cinquantaine de maires il passe son temps sur le plateau télé à Paris on sait que ses objectifs ne sont pas ici Et Alex on termine avec Rennes c'est un peu votre ville Rennes où la France Insoumise a trouvé un candidat pas comme les autres C'est le candidat de la semaine il s'appelle REC et c'est un chat il a été investi par la France Insoumise sur leur liste municipale Rennes en commun c'est une candidature symbolique pour mettre en avant la condition animale alors sur la liste il porte un nom humain celui de Félix Boulanger le directeur de campagne et oui c'était une stratégie de la France Insoumise pour ne pas invalider cette liste de candidature il est en fin de liste donc rassurez-vous il ne sera pas élu Merci beaucoup Alex un mot de réaction rapide Pierre Oui d'abord sur Jean-Luc Moudin qui a ses scores assez impressionnants ce qui s'appelle être plébiscité et tenir sa ville assez mérité au regard du travail fait depuis 6 ans et puis ce chat investi au-delà de la blague bon voilà non seulement je trouve ça un peu triste mais en revanche les Insoumis ont raison de ne pas négliger la question de la condition animale qui comme la question écologique commence à rentrer de plus en plus dans les considérations et déjà européennes on se souvient que le parti animaliste c'était la plus grande des petites listes et il y a encore plein de listes parti animaliste pour ces municipales et crédité entre 2 et 5% ce qui est une première il n'y avait pas autant de listes parti animaliste il y a 6 ans absolument allez on va terminer notre tour de France on va aller à Annecy retrouver nos partenaires de 8 Montblanc bonjour Fanette de Buisson merci beaucoup d'être avec nous ce matin rédactrice en chef de 8 Montblanc on va parler de la campagne des municipales à Annecy d'abord un point avec vous Fanette sur les candidats qui sont-ils ? alors il y a 6 candidats du côté d'Annecy cette année 6 listes avec une commune nouvelle qui rabat un peu les cartes Jean-Luc Rigaud le maire sortant étiqueté UDI est en liste pour un 3ème mandat alors il est UDI mais il est soutenu par La République En Marche par Les Républicains et par d'autres petits partis de centre droit on retrouve sur sa liste des anciens opposants et des élus de la majorité des communes déléguées donc c'est un joli patchwork on va dire Frédéric Lardet qui est député élu La République En Marche mais qui n'a pas obtenu l'investiture de son parti est toujours député dans le groupe à l'Assemblée nationale mais a quitté le parti elle affronte donc Jean-Luc Rigaud dans les urnes et sur sa liste on va trouver plus d'adhérents La République En Marche que Jean-Luc Rigaud donc c'est un joli Cafarnaum on va dire du côté de la gauche on part diviser avec deux listes Réveillon Annecy qui est mené par François Astorg un élu Europe Écologie Les Verts il a d'ailleurs reçu le soutien de Yannick Jago il a pas mal d'élus de gauche des anciennes communes déléguées également sur sa liste face à lui Denis Dupertuis de la liste Les Anessiens qui est élu d'hiver gauche depuis 12 ans à Annecy historique on trouve aussi Vincent Lecaillon le secrétaire départemental du Rassemblement National Nassi Yildrim pour Lutte Ouvrière et puis il y avait une septième liste lorsqu'on a organisé notre débat la semaine dernière qui s'appelait l'Assemblée Anessienne Votée Pour Vous qui s'était constituée autour d'anciens Gilets Jaunes mais cette liste s'est retirée il y a quelques jours Chloé Rollin qui était présente sur le débat se présentait comme la seule personne transgenre à viser en fauteuil de mer ils ont décidé finalement de rallier Réveillon Annecy Voilà pour ce point sur les candidats Fanette quels sont les enjeux de la campagne à Annecy ? Alors le gros enjeu c'est que c'est la première élection municipale depuis cette fameuse commune nouvelle donc six communes ont fusionné au 1er janvier 2017 c'était la plus grosse fusion de France en nombre d'habitants on est passé de 55 000 à 130 000 donc aujourd'hui Annecy est la 29ème commune de France Annecy historique est dirigée par le centre droit depuis 1947 mais dans cette commune nouvelle on va trouver deux communes déléguées de gauche Cran et Métais une commune bien à droite Anne-Sylvieux donc voilà on va voir ce que ça donne le 15 mars avec cette nouvelle enjeu et puis les deux gros thèmes ce sont la mobilité l'environnement puisque Annecy a gagné 10 000 habitants en 10 ans donc ça pose de gros soucis notamment de circulation Et un mot rapidement Fanette avant de vous quitter sur une page qui se tourne du côté d'Annecy avec le départ de Bernard Acoyer Voilà Bernard Acoyer qui est maire depuis plus de 30 ans d'Anne-Sylvieux donc Anne-Sylvieux qui fait maintenant partie de ces communes nouvelles il a décidé de ne pas se représenter il a 74 ans il avait toujours dit qu'il ne participerait pas à d'élections après ses 70 ans donc il reste maire jusqu'au 20 mars et puis après il tourne une page donc c'est un baron de la droite du département et de la droite française qui tire sa révérence Et merci beaucoup merci Fanette de Buisson pour ce point très complet sur la campagne des municipales C'est une campagne qui revient sur les fondamentaux de la politique c'est-à-dire il y a une droite et il y a une gauche on voit bien qu'Annecy et plus largement le département de Haute-Savoie est un lieu est un fief de la droite et effectivement La République En Marche avait tout intérêt de suivre le maire sortant Jean-Luc Rigaud pour espérer avoir une petite place à la mairie et Frédérique Lardet qui est donc la députée La République En Marche elle fait une liste citoyenne qui est plutôt de gauche avec des personnalités du milieu associatif plutôt de gauche donc on voit bien qu'ici La République En Marche elle est assez peu en même temps et on est vraiment sur une liste de droite Et on voit bien rapidement Yves aussi encore une fois les divisions de La République En Marche sur le plan local Oui mais c'est un peu comme partout ailleurs c'est une ville qui est pourtant typiquement République En Marche la ville de Bosson c'est une ville qui a été tenue par père et fils un peu comme Toulouse c'est un peu pareil avec les bodhis père et fils qui étaient des grandes figures de la Haute-Savoie je dirais que c'est à l'image d'ailleurs vraiment La République En Marche n'a pas su aborder de façon organisée cette élection municipale dans un premier temps ils nous ont raconté qu'ils allaient enjamber cette élection dans un deuxième temps ils nous ont dit que c'était pas très grave s'ils faisaient un mauvais score et puis aujourd'hui ils commencent à être très inquiets parce que comme il y a pas mal de je dirais de turbulences dans la majorité aujourd'hui et dans le pays en plus d'avoir un mauvais score au municipal c'est jamais très bon Allez on va quitter quelques instants la route des municipales pour les allées du salon de l'agriculture on va retrouver comme tous les jours dans cette émission Quentin Calmet Quentin qui sillonne les allées du salon toute la semaine et Quentin vous êtes ce matin en compagnie du président du Sénat Gérard Larcher Oui bonjour Ariane je me trouve avec Gérard Larcher effectivement au salon de l'agriculture Monsieur le Président vous allez rencontrer les représentants de la filière de la viande on le voit c'est une filière qui souffre beaucoup malgré aussi la loi Egalim quel est votre message à cette filière ? D'abord on vient de rencontrer un éleveur de Gascogne des Pyrénées qui nous a exposé la réalité il faut 4 à 5 ans pour faire un bœuf persillé une viande de qualité et ceci doit être rémunéré le premier sujet c'est la mise en oeuvre de la loi Egalim c'est à dire comment un producteur est rémunéré d'une manière convenable et acceptable je suis d'ailleurs entouré de gens qui s'en préoccupent de Michel Raison à Daniel Laurent de Jean Bizet à Pascal Alizard et donc ça c'est le premier sujet le second des sujets ça va être la politique agricole commune parce que de là dépend le revenu de nombre d'agriculteurs et là dessus il y a les discours puis il y aura les faits concrets justement vous représentez le Parlement le Sénat est là pour contrôler l'action du gouvernement est-ce que un an et demi après vous dites le compte y est sur cette loi Egalim ou pas ? Sur la loi Egalim nous ne savons pas si le compte y est c'est tout le travail que la commission des affaires économiques sous l'impulsion de sa présidente Sophie Pridema conduit nous l'évaluerons nous avons une observation permanente de l'évolution de ces prix il y a des négociations qui sont en train de s'achever le vrai sujet c'est si cette loi ne marche pas et nous craignons que sur un certain nombre d'aspects elle puisse ne pas marcher il faudra l'ajuster l'adapter c'est des préoccupations de Michel Raison Et alors plus généralement est-ce que la politique agricole de manière générale du gouvernement est-ce qu'elle est à la hauteur selon vous ? Vous représentez les territoires c'est aussi la vocation du Sénat Vocation de représentation des territoires il faut d'abord que sur les territoires on comprenne qu'un territoire sans agriculture c'est un territoire qui ne vit pas et que l'agriculture c'est une activité économique c'est aussi une activité essentielle au paysage il faut que les urbains et les nouveaux ruraux comprennent cette relation avec l'agriculture il est inacceptable de voir un certain nombre de tensions exister alors que les agriculteurs sont les premiers acteurs j'allais dire d'un territoire équilibré d'un développement durable Parlons-en Monsieur le Président il y a eu ce terme d'agribashing qui a été inventé cette année en 2019 en 2020 on le voit il y a ces tensions effectivement dans les territoires qu'est-ce que vous pouvez faire à la représentation nationale pour arrêter ce phénomène ? D'abord de faire à l'exemple des JIA de la Côte d'Or Agri Love en vieux français j'aime l'agriculture et l'agriculture je dois l'aimer parce qu'elle me donne la souveraineté alimentaire elle est je le rappelle le deuxième port poste d'exportation après l'aéronautique et la troisième des choses c'est un savoir-faire irremplaçable qui est la marque de notre identité alors nous avons des sujets internationaux le sujet CETA par exemple le sujet Mercosur à chaque fois il faut que nous répondions j'allais dire dans une équité de traitement voilà pourquoi au Sénat nous sommes exigeants sur ces sujets alors juste un mot aussi pour évoquer la PAC est-ce que vous saluez le volontarisme du président de la République on l'a vu voilà comme ça à l'offensive lors de ce conseil européen extraordinaire de la semaine dernière nous sommes très contents qu'il soit à l'offensive il y a eu une résolution du Sénat il y a le travail de la commission pour l'Union Européenne du Sénat qui dit enveloppe égale et non pas enveloppe diminuée c'est autour de ça que nous nous battrons un dernier mot quand même pour évoquer la personnalité d'Emmanuel Macron avec les territoires on a vu qu'il y a pu y avoir des tensions lors de sa visite samedi comment est-ce qu'elle est aujourd'hui cette relation entre Emmanuel Macron entre le plan de la République et ses territoires je crois qu'Emmanuel Macron a renoué avec les maires mais maintenant après l'amour revenu il faut des preuves d'amour par rapport au territoire nous avons des élections municipales c'est un moment important parce que c'est 550 000 élus locaux qui vont être la trame il y a aussi des préoccupations sur le territoire je pense au territoire vitivinicole les mesures décidées unilatéralement notamment par les Etats-Unis qui mettent en péril une filière qui jusque là allait bien mais qui est un élément majeur du territoire merci Gérard Larcher pour cette interview et donc votre délégation va pouvoir commencer maintenant son tour des allées et des rencontres avec les agriculteurs et merci beaucoup Quentin Calmet vous suivez bien sûr ce salon de l'agriculture pour nous tous les matins dans cette émission merci Quentin à demain on passe tout de suite à la une des quotidiens régionaux avec vous Alex et Alex on commence par l'Alsace et à la une le salon de l'agriculture avec la région alsacienne qui revient en force dans la plus grande ferme de France et une nouveauté cette année le stand Terre Alsace pour promouvoir cette nouvelle région unifiée qui a été unifiée par la création de la collectivité européenne d'Alsace autre sujet à la une du progrès et bien le coronavirus qui fait la une de beaucoup de quotidiens régionaux et la région de Lyon est très très enfin émet beaucoup de mesures de précaution face à ce coronavirus pour éviter une épidémie parfois il y a de la panique avec un bus qui a été confiné les hôpitaux s'organisent et le match de foot de demain entre Lyon et la Juventus de Turin pourrait être impacté à la une de l'éclair des Pyrénées l'éclair des Pyrénées qui revient sur le débat en ce moment à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites un débat explosif et l'éclair des Pyrénées qui demande le témoignage des députés béarnais qui siègent en ce moment à l'Assemblée et pour ces députés et bien leur témoignage aussi entre combativité et lassitude et on termine avec Nord-Éclair Nord-Éclair qui parle de la campagne municipale à Lille où la sécurité est un enjeu Martine Aubry veut installer ses propres caméras de surveillance dans la ville lilloise les adversaires de Martine Aubry veulent même mettre en place la reconnaissance faciale en tout cas on en parlera ce soir de la sécurité lors du débat des candidats à la mairie de Lille que vous pourrez suivre à 22h sur Public Sénat Et merci beaucoup Alex Vauhune Yves Traire La Une du Figaro retraite l'exécutif bataille pour imposer la réforme Oui ça va être toute la question et de savoir maintenant quand est-ce que le 49-3 va être utilisé on sait qu'il le sera la question c'est de savoir quand peut-être la semaine prochaine avant les élections municipales et ça va évidemment faire beaucoup jaser mais ce qui est intéressant dans ce débat c'est que je crois personnellement que les Français n'en ont rien à faire de savoir si le 49-3 est utilisé ou pas le vrai problème pour eux c'est de savoir à quelle sauce ils vont être mangés avec cette réforme après la salade législative et parlementaire je pense que vraiment sincèrement en tous les cas le spectacle qui est donné à l'Assemblée à cette occasion là est un spectacle qui ne peut qu'éloigner les Français de la politique et du vote c'est bien malheureux et que les députés s'en rendent compte Et ils vous ont entendu Yves Traire C'est allé aujourd'hui dans le Figaro à l'une des journaux du groupe Ebra du Dauphiné notamment Nathalie Italie l'inquiétante propagation on parle du coronavirus Oui c'est aussi à la une du progrès de Lyon on fait en fait on essaye de faire le bilan de tout ce que ça impacte en France et il y a aussi il y a beaucoup beaucoup de conséquences c'est un sujet ce qu'on va suivre parce qu'on a envoyé un journaliste qui est en Italie depuis hier et on y reviendra aussi toute la semaine A lire dans les journaux du groupe Ebra on termine avec la lettre de l'expansion votre édito Pas le temps de chômer Oui cette semaine grosse semaine politique parce que évidemment réforme des retraits salon de l'agriculture sommet franco-italien pour le chef de l'état jeudi on n'en parle pas énormément mais c'est assez important donc voilà cette semaine et les semaines à venir beaucoup beaucoup de boulot pour l'exécutif Et c'est donc à lire dans la lettre de l'expansion Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce club des municipales à la semaine prochaine Demain Alex c'est vous qui prenez les commandes de cette émission votre invité politique Bruno Le Maire le ministre de l'économie et des finances moi j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h depuis Lille pour le débat des candidats à la mairie de Lille en partenariat avec Surpo, OEO TV et La Voix du Nord Merci à tous à demain avec Alex Poussard Merci La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le club des territoires La mutuelle nationale territoriale la mutuelle des agents des services publics locaux vous a présenté le club des territoires Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions vous a présenté le club des territoires Doudum Doudum Doudum